Une petite pique entre amis ! Varus, Panthéon, il n'y a pas qu'une menace, il y en a deux, ils ont un petit peu le même système de leveling, il faut cibler nos alliés, alors Panthéon c'est une fois par round, Varus c'est autant de fois qu'on veut, du coup les roulements d'équipement marchent très bien avec Varus, et c'est pour ça qu'il faut vraiment jouer des équipements avec Varus pour faciliter l'obtention de son level up. Donc Magnétite, Dédarkine en équipement, on a Berger Vagabond aussi en équipement, c'est plutôt correct, il y a des versions qui tournent avec Akshan aussi si jamais vous êtes intéressé, ça marche aussi pas trop mal mais Panthéon est pour moi meilleur largement. Dans le deck, il faut jouer aussi des sorts zélotes, vous jouez trois sorts zélotes, vous avez Varus qui arrive en main, c'est très important comme tutor, en plus du tutor de Varus, on a le bacail, esselé, qui peut permettre de prédire quelques bonnes cartes comme un Panthéon. Le système est le même que dans un deck élu, on essaie d'avoir une unité le plus tôt dans la partie comme le Guerrier d'Epopée, et derrière on enchaîne, pourquoi pas Magnétite T2 avec Berger T3, on essaie de level up le Panthéon le plus homogènement possible pour ensuite fracasser le Nexus adverse avec un truc qui a plein de mots-clés ou Varus qui a surpuissance. Derrière, au niveau protection, vous êtes blindé, vous avez le petit bouclier anti-sorts, le nouveau là, qui coûte que deux, vu que vous jouez des équipements et que vous l'aurez joué de toute façon l'équipement avant de le jouer. Vous avez aussi ce sort, le froid implacable, qui est excellent, c'est un sort zélote, et pour 4, vous allez geler les deux unités les plus fortes adverses, alors ça peut permettre de geler les deux unités les plus fortes, mais ça peut aussi permettre de casser un bouclier anti-sorts et geler l'unité derrière. Un petit silence random, toucher écorce et l'est parce qu'on joue Targon et que c'est fort, et le choix capital parce qu'on joue des équipements et que c'est fort. Présentation du deck assez rapide, mais vous avez compris le système. On va voir un petit peu comment on fait niveau Mulligan maintenant, avant d'aller rejoindre quelques games. Alors au niveau du Mulligan, pour moi, ça c'est les trois cartes les plus importantes du début de partie, on a guerrier d'épopée, on a Magnétite, on a Berger, Vagabond. Vous pouvez donc guerrier d'épopée, suivi de Magnétite, T2, suivi de Berger si vous avez les trois, mais s'il vous manque Magnétite, par exemple, vous pouvez guerrier T1, Berger, T3, tout en gardant 2 mana au T2. Il ne va rien se passer en fait, parce que l'adversaire va avoir trop peur, même s'il peut le gérer, d'aller le gérer, parce que vous pouvez avoir Pâle Cascade ou un autre spell capable de le booster et d'activer son élu. Si vous avez un Bakai T1 aussi, c'est très bien, on ne peut pas avoir tout le temps un guerrier d'épopée, donc si vous avez Bakai à la place de guerrier, c'est pas mal aussi, vous pouvez faire Bakai, suivi de Magnétite, vous commencez le level up de Panthéon, mais c'est beaucoup moins fort qu'un élu T1, on se le dit clairement. Voilà, essayez d'optimiser du coup votre Milligan pour avoir ces trois cartes-là, on vire tous les spells en début de partie, parce que de toute façon, on en a beaucoup, ça va venir, on n'en a pas besoin. Les champions, pareil, Panthéon, Varus, vous n'avez pas besoin de les garder, Varus, vous le tutorisez, et Panthéon, il sera utile beaucoup plus tard dans la game, bien sûr, tout ça, je parle de manière générale. Après, il faut savoir s'adapter suivant les match-up, mais déjà avec cette base-là, vous avez quelque chose de solide. Une Gwenn, c'est pas mal, je pense. Je pense que c'est pas mal pour nous. Ça, ça va virer... Je pense que je vais virer le Zélote aussi, mine de rien. Alors, pourquoi je vire le Zélote ici ? C'est pour augmenter les chances d'avoir un Magnétite T2, de commencer à... à up le Panthéon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Le Garrier d'Epopée, ça pourrait être intéressant. Ouais, je pense que... Je pense que c'est intéressant. D'avoir un élu assez tôt. Ici, on n'attaque pas. Ouais, je laisse passer pour l'instant. On va se mettre le Garrier d'Epopée et on va commencer T3 à monter l'élu. Voilà. On a posé notre arme, du coup, on a Froid Implacable d'Activable, on a Lame Féroce d'Activable aussi. Il n'est pas content du jour au repos éternel. Ok. Alors, on a un sort Zélote là, un sort Zélote ici et deux sorts Zélote là. On n'a que des sorts Zélote. Dommage, mais non, je ne peux plus aller choper Vayne. Alors, pour être sûr, ce qui ne passe pas, et que j'augmente quand même mon élu, on ne va pas utiliser le Froid Implacable maintenant, c'est bien trop tôt. Par contre, on va... On va mettre une gemme sur... Sur T3. Parce que là, clairement, s'il s'amuse à attaquer, je vais utiliser les défenses que j'ai en main. Si jamais il a des boosts, si jamais il faisait Roulade, par exemple, avec un équipement. C'est bien. C'est ok. Sacrifice du pétricis dedans. Oh, et on a un pente. Un pente que je peux poser maintenant. On va commencer à le monter. Ça ne joue pas Vengeance en face. Ça peut jouer des combats trics, mais on a ce qu'il faut pour protéger ici. Là, de suite. On va juste attaquer avec le pente. Vous n'êtes pas assez habillés. Et puis, on va lui mettre une gemme. Très bien. Alors ici, je préfère juste bloquer. Parce que le froid, je peux l'utiliser sur deux unités. Donc, on va simplement bloquer. Mettre une petite gemme... Sur le pente. Ah, la magnétique, il fait plaisir. Maintenant, je vais pouvoir activer la lame féroce. Venez le chercher. Et donc, il y a le plus-un plus-un robuste qui va arriver. Est-ce que je l'empêche d'attaquer ? Ou est-ce que j'utilise le froid ? Ça pourrait être plus de plus d'eux aussi, son équipement. Voilà, c'est plus-un plus-un. Ok, on va jouer le froid. Tranquillement. On joue le froid. On met la magnétite sur pente. On passe à quatre. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. La Gwen, on la gère assez facilement. C'est pas fait pour toi. Il n'y a point à craindre. Je ne peux pas attaquer sans perdre ta Gwen, monsieur. Attention. Ré-tout. Ré-tout. Je les libérerai de la souffrance. C'est parfait, là. On est pas mal. Sachant que si je joue ça, j'ai Varus qui arrive. Varus passe à 6 sur 8, du coup. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup que je le pose ? Ouf. Commençons par faire ça. Aujourd'hui, je me lève. L'homme contre les dieux. Alors, on a quoi ? On a un saisissable. Redoutable. Régène, Führer, Impact. C'est correct. Est-ce que j'envoie Varus ? Je pense qu'on va attendre pour Varus. Parce que de toute façon, je veux Lame Féroce sur la roulade. Je n'aurai pas assez le mana si je joue le choix. Donc, allons-y. Je vais à la mort. Un petit sacrifice du guerrier si jamais il veut bloquer avec Vayne. Non. Ok, les danseurs. Normalement, il va devoir utiliser la roulade. C'est à ce moment-là qu'on s'énerve. Et qu'on pose Varus, du coup. Seule la vengeance nous apportera la paix. Bon, on a juste à résister ce tour-ci. On devrait le faire. Le néant rôdait dans la pénombre. D'accord. Mon panthéon est bien assez gros. Par contre, toi. Toi, je te mettrais bien plus 2. Nous sommes une lueur dans l'âge sombre. De toute façon, même s'il roule là-dessus, il est bien trop faible face à pente. Ça servirait juste à me donner une unité, quoi. Bon, bon, bon. Et vous, est-ce que vous jouez Varus ? Finalement, il est sympa, ce petit Varus panthéon. J'ai mis du temps à me décider de faire un deck Varus. Et avec pente. Il y a le petit truc, la protection en arrière. Quand on se dit, bon, il y a Varus, OK. Mais il y a pente, quoi. Pente. Solide. Très solide. Et donc, c'est Vayne qui attaque, qui va se faire défoncer. Est-ce qu'on s'en fout pas, en fait ? Est-ce que je fais juste pas ça pour pas prendre de risques ? Parce qu'il a 3 manas, je monte à 11, bon, 12. Et je peux juste bloquer et le défoncer juste après, quoi. Maintenant, il va avoir deux grosses unités à gérer. Faites comme chez vous, je vous en prie. Sproch. Le duo de choc. Victor, Seraphine. Alors ça, c'est pas mal. On a 1, 3. Le bacail, on va pas le mettre T1, on va le mettre un peu plus tard. Au T2, si on a rien à jouer sur le guerrier d'épopée, par exemple. Mais je préfère... Je préfère le guerrier. Installons le guerrier. Là, on est bien si on a l'équipement. C'est un non. Du coup, à l'attaque. Fin du tour, pour pas rester à 1 manas et toujours bluffé, vu qu'il a du mana pour tuer le guerrier. C'est avant. Ouf, l'autorité du berger. C'est un oui. C'est un gros oui. Ouais, ça mérite une petite protection. Comme une très belle bête. Je peux poser le bacail et avoir accès au corps céleste, du coup, après. Ça, ça m'intéresse pas. Et là, je pense qu'il va tout prendre, maintenant. Ok, je me suis chier. Je me suis chier de ce spell, merci. Au revoir. On a rien vu. On n'a pas vu que je m'étais fait glisser. C'est le matin, c'est le matin. Peut-être dans le cul, tout ça. Prenez le temps. J'ai pas d'idée pour les paroles. Il me faut une plus. Et là, on fait ça. On continue de booster papa. Voilà. J'arrêterai leur guerre sans fin. Rire exaucé. Varus. Varus, c'est bien. Il évolue. Le truc, c'est de quelle façon je le fais évoluer. On a le choix entre corps céleste, j'aime. J'aime, j'aime. Et s'il joue un sort, peut-être autre chose. Oh, là, ça part encore céleste ici, clairement. Je suis... Je suis... Nous sommes plus forts que ça. Je suis prêt. Boum. Wow, tu sens super bien ! Yes. Mon troupeau ! Ce n'est que partie remise. Ça marche, ça marche. Je n'ai pas besoin de rebooster ici. Si jamais je pioche Panthéon, il est prêt dans tous les cas. Je n'ai pas un mot-clé prêt. Je préfère garder ça pour saucissonner Varus. Ok, est-ce que j'installe le guerrier ? Non, on va directement le guerrier. Est-ce que j'utilise ça ? Hmm, ça peut être pas mal. Ça peut être très très bien même. Il faut faire une vulnérabilité à ça. Leur esprit est si fragile. Il faut faire une vulnérabilité à ça. Et du coup, il doit gérer deux Stekos, sachant que j'ai la protection. ... ... ... C'est parti. Par exemple, s'il fait un retour à la maison, la protection marche très bien. S'il fait un stun aussi. Et derrière, il faut voir ce qu'il a pour cibler et détruire le bouclier. Il a 9 mana, donc ça coûte quand même pas mal cher. Déjà, de gérer les deux, ça doit coûter 8. Ça doit coûter 8, peut-être un petit peu moins. Je ne sais plus s'il a une cascade autour d'avant. S'il a une cascade autour d'avant. Il y a le boomerang qui ne coûte que 2 du coup, ou 3, je ne sais plus. Ouh, loulou. Alors, il faut que je calcule. Calculons. C'est très important. Toi, tu prends... 4. 4. Donc là, il y a 6. Première chose à faire, c'est ça. Ça suffit. Ça suffit. Il est très cool, ce petit deck Varus. Très sympa. J'espère que ce petit deck Varus que vous attendiez tant vous a plu, si c'est le cas. N'oubliez pas de le dire à l'algorithme YouTube en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en lâchant un petit com. Dites-moi bonjour. Allez, passez un beau Runeterra, les amis. Ciao. Sous-titrage ST' 501